Tu aimerais vivre de la photo et voyager la moitié de l'année ou plus ? Est-ce qu'être influenceur voyage ou photographe de voyage, c'est encore possible aujourd'hui ? Quelle est la réalité de ce métier ? Comment on gagne sa vie ? Comment on facture ? Comment on construit sa crédibilité ? Si c'est un sujet qui t'intéresse, tu t'es sans doute posé ces questions. Et pour y répondre, quoi de mieux que de poser des questions à quelqu'un qui l'a vécu directement ? C'est pourquoi on a invité Johan Lolos, le backpacker sur Instagram, à répondre à ces questions et à t'aiguiller un peu sur ce métier, te montrer la réalité qu'il y a derrière. Il cumule à travers ses 4 comptes Instagram, une communauté de plus de 500 000 abonnés. Et sa communauté, il la développe depuis 2013. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, Johan, son objectif, c'était de devenir influenceur voyage à une période où sur Instagram, c'était un métier qu'on ne connaissait pas tellement. Mais avec les années, il a choisi de développer plus la casquette photographe de voyage. Si tu ne vois pas bien la différence entre Instagrammeur et photographe de voyage, ça tombe bien, on va décortiquer ça ensemble. Tu découvriras les facettes de ces deux métiers. Mais juste avant de lancer cette interview, on voulait t'annoncer que la réouverture du bootcamp des créateurs nomades commence dans quelques jours. Concrètement, on t'accompagne pendant 10 jours pour te lancer en freelance grâce à des vidéos, des emails, des ateliers. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu pourras rejoindre notre formation signature, où on t'en parlera plus tard. En attendant, tu vas apprendre énormément de choses et on a hâte de t'y retrouver. Tu peux t'inscrire dans le lien en description ou rendez-vous sur createurnomade.com. Maintenant que t'es bien installé, on va retrouver Yoann Lelos. Juste après, générique, c'est parti ! Nous, c'est Clem et Mumu. On s'est lancé deux défis. Le premier, convertir un autobus jaune en cinébus et studio de création pour notre projet Les Petits Aventuriers. Le second, c'est de t'aider à devenir toi aussi un créateur nomade. Si tu veux en savoir plus, abonne-toi. Salut Yoann, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et d'où tu viens ? Écoutez, d'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, je m'appelle Yoann Lelos. Je suis belge. Je viens de la région liégeoise et je suis photographe de voyage. Voilà, ça, c'est vraiment l'intro basique en ce qui me concerne. Que dire d'autre que je suis photographe depuis plus ou moins dix ans, que j'ai étudié la communication et les relations publiques à la base et que c'est suite à un gros voyage en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant deux ans que je me suis lancé dans la photo, professionnellement en tout cas. Et justement, par rapport à la photo, pour toi, c'est quoi le rôle d'un photographe de voyage aujourd'hui ? Quel doit être son impact ? Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être photographe ? Être photographe, à mes yeux, ça représente raconter des histoires, transmettre une émotion, documenter, documenter le monde. Ça, c'est un peu mes valeurs aujourd'hui en tant que photographe qui ont évolué avec le temps. C'est sûr que je n'avais pas la même vision de ce qu'était un photographe quand j'ai commencé à mes débuts, donc en 2013. Maintenant, le rôle d'un photographe, c'est vaste parce qu'il y a tellement de types de photographes, il y a tellement de différents types de valeurs, différents types d'ambitions. C'est difficile de dire quel est le rôle d'un photographe. Si on prend le rôle d'un photographe animalier, il n'est forcément pas le même que celui d'un photographe, d'un photojournaliste ou d'un photographe de mariage. Donc, c'est assez difficile de répondre à cette question. Maintenant, moi, en ce qui me concerne, mon rôle, ce serait de… Mais je ne me suis jamais vraiment posé cette question de quel est vraiment mon rôle dans la photo. Moi, j'ai juste envie de raconter des histoires, des histoires qui touchent des gens, des histoires authentiques, des histoires qui ne me concernent plus, alors qu'à mes débuts, c'était plutôt tourné autour de moi et de mes voyages. Et c'est vrai que maintenant, c'est un nom qui m'intéresse moins. Moi, j'ai plutôt envie de raconter des histoires des gens, des rencontres que je fais lors de mes voyages, mais évidemment, toujours liés au voyage. Justement, quand tu as démarré, toi, en photo, tu as eu plusieurs époques, si on peut dire ça comme ça. Tu as eu ta première époque, si je ne me trompe pas, c'était avec le festival, ton site autour des festivals. Belgian Music Festival, c'est ça, oui. Et ensuite, tu as été en Australie, là, tu as développé ton activité. Tu as eu beaucoup de moments de culot. Tu as eu aussi un effet d'être au bon moment, au bon endroit et de savoir bien saisir les opportunités. Est-ce que pour toi, si tu redémarrais aujourd'hui à partir de zéro, il y a des choses que tu referais et des choses que tu ne referais pas ? Dans l'optique de montrer à quelqu'un qui est aujourd'hui qui se dirait « Non, je ne peux pas être photographe de voyage aujourd'hui, c'est trop tard, etc. » Comment tu t'y prendrais, en fait ? Alors, la question est bonne et intéressante. Déjà, je vais peut-être définir ce qu'est un photographe de voyage à mes yeux parce que là, vous venez de mentionner que c'est potentiellement trop tard d'être photographe aujourd'hui de voyage ou de se lancer comme photographe de voyage et je ne pense pas du tout que ce soit le cas parce qu'à mes yeux, et je sais que beaucoup de gens font l'amalgame, à mes yeux, un photographe de voyage n'est pas spécialement un photographe de voyage, virgule, qui est sur Instagram. Un photographe de voyage, on n'a pas besoin d'être sur Instagram. Tu peux tout à fait être un photographe de voyage qui va vivre de sa photo, de ses voyages et avoir des clients qui sont dans l'industrie standard photographique, c'est-à-dire la presse, les offices du tourisme et encore une fois, beaucoup de gens font l'amalgame dès qu'on parle de clients qui sont des offices du tourisme. Beaucoup de gens pensent à influenceurs, blogueurs, promotions sur les réseaux sociaux, mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire que les offices du tourisme, toutes les photos que l'on trouve dans leurs brochures, à la base, elles ont été réalisées par des photographes tout à fait classiques et standards. Après, ils vont aller bosser avec des photographes slash influenceurs parce qu'ils vont pouvoir leur amener une dimension supplémentaire qui est la promotion et la diffusion de leur région auprès d'une communauté. Mais à mes yeux, il y a vraiment un vrai amalgame et une vraie différenciation à faire qui est entre le photographe de voyage classique comme tu ouvres n'importe quel magazine, n'importe quel magazine ou livre photo, tu vas retrouver des photos qui ont été prises par des photographes de voyage et qui n'ont pas spécialement des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et puis alors, pour ça, pour cette gamme de photographes, je pense qu'il n'est pas du tout trop tard de se lancer. Il n'y a pas de raison. C'est comme devenir photographe de mariage aujourd'hui. Il y a beaucoup de photographes de mariage sur le marché, mais tu peux tout à fait te lancer aujourd'hui. Il n'y a personne qui va t'en empêcher. Il y a une place toujours à aller chercher. Maintenant, pour le photographe de voyage dit influenceur voyage ou Instagrammeur voyage, là, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de se faire une place aujourd'hui dans le milieu, même si ce n'est pas impossible. Et donc, pour répondre à la question de base qui était qu'est-ce que je ferais différemment si je devais recommencer, je ne sais pas, pas grand-chose en fait. J'ai l'impression qu'effectivement, j'ai été au bon moment, au bon endroit. C'est sûr que si je devais commencer aujourd'hui en 2021, je ferais des choses différemment parce que le monde n'est plus le même et les opportunités ne sont plus les mêmes non plus. Donc, je ne sais pas. Honnêtement, vraiment, je n'y ai jamais réfléchi. Donc, j'aurais tendance à dire peut-être que je me focaliserais peut-être plus sur l'aspect vidéo et YouTube si je voulais me faire un nom dans l'industrie ou percer en tant qu'influenceur. Parce que je rappelle qu'en 2014-2015, c'était mon but, c'était de devenir Instagrammeur influenceur. Vu que j'étais dans une démarche de tour du monde, de tour du monde autofinancé, mais avec très peu de moyens. Et donc, moi, je ne voulais pas gagner ma vie en tant qu'influenceur. Je voulais juste pouvoir voyager gratuitement. C'était ça l'idée de base. Donc, à ce moment-là, j'étais dans une démarche de gagner une espèce d'influence, une communauté qui me suit pour aller chercher des deals rémunérés ou non, en tout cas des deals. Donc, aujourd'hui, je sais qu'Instagram est plus ou moins bouché. Donc, si c'est à refaire aujourd'hui en 2021, j'irais plutôt vers des plateformes type YouTube, potentiellement TikTok. Moi, je ne suis pas du tout sur TikTok, mais je sais que c'est là que ça se passe aujourd'hui. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt vers là que j'irais. Instagram, effectivement, a l'air bouché. Instagram est en train de mourir petit à petit. Moi, ça fait 8 ans que je suis sur Instagram de façon professionnelle. Et ça fait 3 ans que j'ai pu gagner un seul abonné, que j'en perd plutôt que d'en gagner. Et donc, moi, le déclin, je le vois. Après, je le vois d'un point de vue Instagram, mais ce déclin ne refait pas du tout ma santé financière. C'est-à-dire que bizarrement, il y a de plus en plus de clients qui m'approchent alors que j'ai de moins en moins de fans ou d'abonnés. J'ai de moins en moins d'engagement. Donc, c'est la preuve que finalement, malgré le fait qu'Instagram soit bouché et malgré le fait que la plateforme, l'application est en train de mourir petit à petit au même titre que Facebook, c'est la preuve qu'on ne dépend plus à 100 % de cette plateforme pour pouvoir en vivre. On peut toujours vivre de sa passion ou de ses passions de la photo et le voyage tout en ayant alors une démarche un peu plus standard. Et c'est ça que j'essaye vraiment de… Moi, déjà, d'apporter dans ma carrière, c'est d'aller de plus en plus vers cette industrie standard de la photographie. Et c'est aussi ça que j'essaye d'éduquer à mes différents étudiants ou aux personnes qui me suivent, qui sont passionnées par la photo, qui veulent potentiellement un jour en vivre, c'est de leur dire, arrêtez de vous focaliser que sur Instagram. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres leviers pour pouvoir en vivre, de vivre de la photo et pas d'Instagram. C'est une grosse nuance à faire. Mais d'ailleurs, en parlant d'autres leviers, on a regardé ta dernière vidéo et ce que tu disais aussi, c'est qu'à tes débuts, tu as commencé par envoyer tes photos gratuitement à certains médias que tu sélectionnais. Donc ça, est-ce que c'est quelque chose qui marcherait encore aujourd'hui à ton avis ? Oui, parce que la gratuité est quelque chose qui attire toujours tout le monde. Donc si tu proposes tes photos à un média et qu'elles sont belles, on vit dans un monde où le contenu a de plus en plus d'importance, où les médias ont de plus en plus besoin de contenu et du contenu qui se lit et qui se consomme très vite et très facilement. Et donc aujourd'hui, si tu veux envoyer des photos à un média dans l'espoir qu'il te republie, il y a de fortes chances qu'il le fasse. Pourtant, encore une fois, que tes photos soient qualitatives et qu'elles aient un intérêt. Maintenant, aujourd'hui, avec mon expérience et avec la réalité de l'industrie que j'ai, que je connais, je ne sais pas si je referai la même chose. C'est-à-dire, je ne sais pas si je donnerai mes photos gratuitement parce que ça ne... ça ne... ça ne dessert personne. Hormis moi, à l'époque, oui, ça m'a servi d'une certaine façon. C'était plutôt une stratégie. Est-ce que tu peux juste revenir sur la stratégie de cette idée-là ? Parce que tu n'as pas donné ça gratuitement juste parce que tu voulais le donner gratuitement. Il y avait une idée derrière. C'était un plan sur le long terme. À l'époque, encore une fois, c'était une époque tout autre. C'était 2014, 2015. Des sites comme BuzzFeed, Mashable, c'était les rois du monde. Moi, j'ai étudié la com, j'ai étudié la relation publique et je sais que... J'ai grandi finalement dans cet univers et j'ai analysé de près ces sites-là depuis 2008. Dans les débuts des années 2010, BuzzFeed, c'était le saint graal. Si tu avais une publication dans BuzzFeed, tu étais le roi du monde, vraiment. Et je me souviens que le jour en 2014, quand j'ai annoncé à mes potes que mes photos avaient été publiées sur BuzzFeed, ils hallucinaient. J'étais le roi du monde. Donc, forcément, la chance que BuzzFeed m'approche, me contacte, me dise on va te payer 500 balles pour tes photos pour faire un article sur toi, la probabilité était très faible. Il y avait 0,0001 chance sur un million que ça arrive. Mais vu que mon but était d'être publié sur BuzzFeed, je me suis dit, je vais les contacter et je vais leur donner les photos. On va voir ce que ça fait. Mais encore une fois, 2021, des sites comme BuzzFeed n'existent plus. Enfin, ils existent, mais ils n'ont plus autant d'influence, ils n'ont plus autant d'impact. Et la société évolue. Mine de rien, entre 2013 et 2021, tu as eu un boom de photographes qui a émergé de nulle part. Des photographes qui, finalement, sont autodidactes, qui n'ont pas suivi d'école. Des photographes comme moi qui, finalement, un jour, se sont dit, je vais devenir photographe parce que j'aime bien ça. Et donc, tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Et donc, ce boom de photographes fait qu'il y a de plus en plus de concurrence. Et donc, qui dit de plus en plus de concurrence dit aussi que quand tu donnes tes photos gratuitement, tu nuis de plus en plus aussi à l'industrie. Tu nuis de plus en plus à l'industrie parce que si tous les photographes débutants, aujourd'hui, donnent leurs photos gratuitement à des médias, c'est juste le début de la fin pour les photographes professionnels qui essayent d'en vivre, tout simplement. C'est un peu le même problème chez les graphistes de vouloir donner gratuitement. Je crois que c'est le même problème chez tous les artistes, dans tous les types de... Ce n'est pas que pour les artistes visuels. Je pense que même des musiciens. Il y a combien de musiciens ne sont pas contactés débutant. Tu n'as pas envie de me faire un petit jingle gratuit par-ci, par-là. Et en fait, pourquoi ? Pourquoi gratuit ? Le problème est le même pour tout le monde, je crois. Mais par contre aussi, tu as envoyé ces premières photos gratuitement. Mais si après, d'autres médias t'ont contacté, là, tu les as fait payer. Tu as commencé à les faire payer ? En fait, moi, mon but, encore une fois, je le rappelle, c'est qu'en 2014, quand j'étais en Australie, c'était de gagner des abonnés. Je voulais gagner des abonnés pour, pas à gagner de l'argent, mais pour avoir accès à des voitures de location gratuite ou des hôtels gratuits, etc. et pouvoir voyager plus longtemps. C'était ça mon but. Donc, quand j'ai contacté BuzzFeed et Mashable, jamais je me suis dit que ça allait avoir une répercussion telle que d'autres médias allaient me contacter pour acheter des photos. Je ne me suis jamais dit ça. Je me suis juste dit, je vais les contacter pour que mon nom circule énormément sur le net et qu'après, les gens me suivent sur Instagram. C'était ça l'idée. Donc, ce n'était pas vraiment… ça ne faisait pas partie de la stratégie en tant que telle. C'est juste que j'ai été moi-même un peu surpris par cet effet boule de neige. Et donc là, forcément, il n'y a pas de raison. Si les gens me contactent, si les médias me contactent pour me dire qu'ils sont intéressés par mes photos, il n'y a absolument aucune raison que je leur donne gratuitement. D'autant plus que ce sont des médias qui ont moins d'influence et d'impact que BuzzFeed ou Mashable. Donc, vu qu'ils sont plus petits, c'était déjà des gros, mais je veux dire, ils sont quand même plus petits qu'eux. Il n'y a absolument aucune raison que je leur donne gratuitement. Et comment tu fais pour passer justement du statut, puisque tu en parlais dans ton dernier podcast, de Instagrammeur à photographe professionnel ? Puis tu parlais aussi du fait d'avoir les deux qui est un avantage certain pour pouvoir aller plus loin sur tes contrats. Comment tu fais cette transition ? Ou en tout cas, comment le photographe qui a envie de se lancer doit y réfléchir ? La transition, elle est difficile à faire. Et moi, je suis toujours dans cette période de transition, à vrai dire, parce que comme je l'explique finalement, dans une partie de l'épisode du podcast, c'est que j'ai l'impression que l'étiquette Instagrammeur, elle va me coller à la peau jusqu'à la fin de ma carrière. Sauf si un jour, par chance, je gagne un grand prix reconnu par toute l'industrie et que là, potentiellement, je vais attirer l'œil de personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi et qui vont se dire, finalement, on s'en fout de tous ces abonnés. Le mec, il est quand même crédible à gagner un grand concours, un grand prix. Et je pense que c'est plus ou moins la seule façon aujourd'hui qui me permettrait vraiment de me désolidériser à 100% d'Instagram. Donc, moi, je suis toujours dans cette transition à essayer de gagner en crédibilité. C'est notamment aussi pour ça que j'ai créé un podcast qui est dédié qu'à la photo et qui s'adresse aux photographes. Pareil pour la chaîne YouTube. Je ne parle pas de ma vie de voyageur sur YouTube. Je me signifie sur le podcast. Je ne parle pas de cette… Je ne suis pas en mode YouTuber, regarder chez moi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je fais une chaîne YouTube et un podcast pour montrer finalement à toute cette industrie qui, moi, et beaucoup d'autres… Parce que je pense parler au nom de pas mal de mes pères. En tout cas, ils m'ont fait part de leur même frustration. Donc, j'imagine que je parle aussi un peu en leur nom. J'ai envie de montrer à tous ces gens de l'industrie photographique dite classique que ce n'est pas parce que tu as 400 000 abonnés sur Instagram ou que tu fais aussi des contrats d'influence que tu n'es pas crédible en tant que photographe, que tu n'es pas crédible pour pouvoir les gagner un prix en photo ou pour pouvoir être exposé dans une galerie ou pour pouvoir être digne d'avoir un agent photo. Mais tout ça, c'est des choses auxquelles je n'ai pas accès aujourd'hui parce que j'ai cette étiquette d'Instagrammeur. Et le podcast et la chaîne YouTube, ils sont là justement pour leur dire écoutez, je connais autant que vous sur l'industrie. Ça fait mine de rien, ça fait 10, 12, 13 ans. En fait, ça fait 20 ans que j'ai un appareil photo avec moi tout le temps. Ça fait 8 ans que j'en vis. Et même si c'est évident, je gagne aussi ma vie grâce à l'influence et ça, je ne le renierai jamais. Mais je gagne aussi ma vie grâce à des contrats tout à fait classiques dans la photo. Et je connais ma culture photo, je connais mes classiques, je sais comment la photo marche. Regardez, je ne suis pas juste un Instagrammeur. Je suis aussi un photographe. D'ailleurs, en parlant de ça, pour toi, ça serait quoi la qualité la plus importante à avoir pour faire de la photo de voyage, pour être photographe de voyage ? Alors, encore une fois, définissons photo de voyage. Je suis sûr qu'on n'a pas la même idée. Enfin, tu m'aurais posé la question à 3 ans, je t'aurais dit, 3 ans, non, à 5 ans, je t'aurais dit la photo de voyage, c'est les paysages, c'est l'aventure, c'est tout ça. Moi, non, aujourd'hui, on parle de photo de voyage. Je pense à des mecs comme Steve McHurie qui font vraiment du portrait et du reportage de voyage. Donc, la qualité pour ces deux types de photos, finalement, ce n'est pas les mêmes. Donc, si je devais répondre aujourd'hui, je te dirais que la qualité principale pour devenir photographe de voyage, à mon sens, c'est peut-être l'humilité. Si tu es assez humble quand tu voyages pour, je vais te donner des exemples très concrets, mais par exemple, en Asie, tu vas en Asie ou en Afrique, tu as toujours des gosses qui courent dans la rue ou des femmes qui sont assises par terre en train de coudre ou je ne sais pas quoi. Ce genre de scène qu'on a tous déjà vu en Asie ou en Afrique, tu as plein de photographes que je rencontre qui vont prendre des photos, déjà sans poser la question est-ce que je peux prendre une photo de cette scène ou de vous, de vous faire un portrait. Et puis, ils vont très rarement se mettre à hauteur de la personne qui photographie. Il va toujours avoir une espèce de statut supérieur. Tandis que si tu es assez humble pour comprendre qu'en fait, toi, tu n'es rien, tu es invité, tu es dans le pays de quelqu'un, tu es juste en fait un témoin d'une scène et tu dois juste être humble face à cette scène, si tu ne comprends pas ça, c'est difficile que ta photo reflète vraiment l'émotion et l'authenticité qu'il y a. Donc moi, c'est quelque chose que j'applique toujours. D'abord, je ne débarque pas sur une scène en Asie qui me plaît visuellement avec mon appareil photo directement et je ne pointe pas mon gros zoom comme ça dans la gueule des gens depuis ton blanc. Je vais d'abord essayer de capter le regard, je vais d'abord essayer d'échanger un sourire. Et dès que j'ai un sourire, dès que je vois qu'il y a une scène je ne veux pas dire confortable, mais en tout cas, dès que la glace est un peu brisée, il y a juste un échange humain qui se crée naturellement. Alors là, je demande, je pose la question, je leur montre l'appareil photo très discrètement. J'essaie, on ne s'est pas communiqué verbalement, donc j'essaie juste de le faire comprendre comme je suis photographe et je leur fais juste un petit geste de la tête en disant, est-ce que ça vous dérange que je prenne une photo de vous ? Alors là, très vite, on comprend, si c'est non, c'est non et je passe mon chemin, je les remercie ou alors je continue peut-être à échanger avec eux juste avec des faits et gestes parce que je n'ai pas juste envie de me dire, cette personne-là ne m'intéresse pas, ils ne veulent pas que je prenne une photo, je passe à autre chose. Il ne faut pas non plus les voir comme des marchandises ou comme des sujets potentiels juste de photos. Et donc finalement, je pense que pour ça, l'humilité, c'est la qualité principale pour être un bon photographe de voyage. Et si je devais parler du coup de l'autre aspect de la photo qui est plus axé paysage, en tout cas l'aspect que je faisais plus quand j'étais à mes débuts, qu'est-ce que pourrait être la qualité ? Bon, après l'humilité, elle sert toujours et tu peux être tout à fait humble avec la nature aussi. Tu vois, c'est une certaine forme d'humilité. En tout cas respectueux de la nature, que ce soit photographe animalier, photographe paysage, je pense que le respect et la compréhension de ce qui t'entoure et de l'environnement qui t'entoure, c'est quand même des choses à avoir. Donc voilà, voilà pour mes qualités. Pas les miennes, en tout cas celles que je conseille. Et on en a parlé un peu, il y a un peu une relation amour-haine avec Instagram. Et une autre réalité qui est importante à aborder, je trouve, avec Instagram, c'est aussi le fait que tu es sur la plateforme de Facebook. On sait que Facebook, ils peuvent te faire descendre ton reach du jour au lendemain. Donc le reach, c'est la portée. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un abonné, ce n'est pas sûr que ton abonné voit ton contenu. C'est Facebook qui va choisir en fonction de tes habitudes et ce qu'il juge que toi, tu vas aimer, avec quoi tu vas interagir. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la portée, donc le reach. Et le reach a vraiment baissé sur Instagram. Et ça, ça a beaucoup affecté les photographes. Mais il y a un autre enjeu qui est d'être tributaire de la plateforme parce que la plateforme peut fermer ton compte du jour au lendemain sans préavis. Et du coup, il y a un peu ce risque-là. Et c'est important de le voir parce que nous, on est sur YouTube et on sait qu'on a aussi ce risque-là qu'un jour ou l'autre, la plateforme, on sort une vidéo qui ne plaît pas ou il y a n'importe quoi qui se passe. Ça peut même être à travers des campagnes de haine de la part d'autres personnes qui font que ton contenu est fermé. Comment ? Est-ce que tu le vis des fois comme une épée de Damoclès au-dessus de ta tête ? J'imagine que maintenant que tu es un petit peu plus, comment dire, tu es en transition vers le statut professionnel, photographe traditionnel plutôt. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà ressenti ou tu as déjà vu justement des photographes qui ont vécu cette expérience-là ? Bien sûr, bien sûr. Et malgré mes 8 ans d'expérience sur Instagram, c'est quelque chose qui me frustre toujours autant parce que chaque année, tous les 6 mois, il y a un nouvel algorithme qui divise mon reach un par deux et c'est juste frustrant parce que tu n'as aucune explication possible. Tu es juste, comme tu dis, tributaire d'un algorithme et malgré tout, il y a quand même une petite voix dans ta tête qui dit qu'est-ce que je fais de mal ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je foire ? Est-ce que je fais de la merde ? Pourquoi ? Tu vois, il y a vraiment une petite voix comme ça qui n'arrive pas à sortir de ta tête et qui te torture en fait. Donc, la réalité, c'est que je ne connais personne vraiment qui s'en soit détaché à 100% de ce côté dépendance des chiffres et du reach et moi non plus, je ne m'en suis pas détaché à 100%. Je sais que ça ne sert à rien. Je sais que je dois faire avec mais malgré tout, je crois que c'est humain. Tu te compares aux autres, tu vois que toi, ton reach, il est divisé par 8 chaque année et l'autre qui a commencé la même année que toi, lui, bizarrement, ça va toujours nickel. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, ça, c'est difficile. Et donc, pour pallier à ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Effectivement, il faut aller, il faut aller appartenir, il faut que ton audience t'appartienne quoi. Ton audience, pour le moment, tu l'empruntes à Facebook et à Instagram, elle ne t'appartient pas. Et donc, ça, c'est vraiment des règles, marketing, qu'on t'apprend à l'école ou sur Internet. Il n'y a plus que l'école, il n'y a pas que l'école maintenant, mais sur Internet, on t'apprend vraiment que tu dois aller vraiment acquérir ton audience pour justement contrer ce potentiel jour où Facebook, Instagram, YouTube, tu fermeras les portes et tu perdras toute ton audience. Et moi, en fait, c'est un peu ce que je vis parce que quand je compare mon reach en 2016, 2017, où tout allait bien, j'étais toujours dans une phase croissante, aussi bien en engagement qu'en audience, je me souviens que je faisais des 25-30 000 likes par photo et que je faisais chacun de mes posts touchait quasi 500 000 personnes à chaque fois. Et en fait, je n'en ai juste pas. Je n'ai pas eu la pertinence. Je ne sais même pas que je devais faire ça. C'est juste que je débutais, j'étais jeune, mais je n'ai pas eu la conscience de me dire je vais aller convertir cette audience qui ne m'appartient pas en une audience qui m'appartient. Et donc, comment j'aurais pu faire ça ? C'est déjà mettre en place une newsletter à l'époque ou diversifier mes contenus sur différentes plateformes. Faire un podcast, faire une chaîne YouTube, tout ça, en fait, c'est aussi dans cette démarche-là. C'est de me dire aujourd'hui, je n'ai pas besoin de 400 000 personnes qui me suivent. Aujourd'hui, si je veux vraiment vivre de ma photo, finalement, j'ai besoin que d'une centaine de gens ultra, ultra fans de ce que je peux leur amener et de ce que je peux leur apprendre. Et si ces gens, si ces 100 personnes participent à mes workshops, achètent mes formations en ligne, achètent des tirages, achètent plus ou moins tout ce que je peux leur proposer, mon bouquin, mes calendriers, tout ce qui fait vivre un photographe aujourd'hui. si ces 100 personnes-là sont là présentes, corps et âme et plus ou moins dédiées à mon travail, je n'ai pas besoin de 400 000 personnes pour vivre de ma photo. Donc, ça, c'est quelque chose que je regrette, que j'aurais dû mettre bien plus tôt en application. C'est essayer de parler à une niche beaucoup plus ciblée, beaucoup plus qualifiée et qui, je n'ai pas envie d'utiliser le mot qui va m'appartenir, mais en tout cas, à qui… Qui va te suivre en fait. C'est parce qu'en fait, c'est le fait d'exister en dehors de la plateforme et de ne pas être juste… En fait, c'est vraiment important et des fois, c'est un peu… Nous, on a la situation où on s'est un peu éparpillé sur différents réseaux et où on a la frustration inverse de se dire « Ah, on n'avance pas assez vite sur un réseau et tout, mais on sait que s'il y en a un qui ferme, ce n'est pas grave ou s'il y a un truc qui ne se passe pas bien sur un, ce n'est pas grave et c'est une espèce de sécurité de se dire « Bon, au moins, on peut nous retrouver aussi à plusieurs endroits. » Ce qui parfois peut paraître assez contraire à ce que beaucoup de personnes disent quand on se lance sur les réseaux où il faut vraiment se concentrer sur un truc, juste ça. Donc, on l'a un peu fait sur YouTube où c'est là où on va mettre plus d'efforts, par exemple, mais on sait qu'il y a des gens dès qu'on va mettre le podcast en ligne, ils seront là, on a notre newsletter, on a le blog et tout. Mais c'est parce qu'en fait, il faut exister à plusieurs endroits quand tu as un créateur pour justement permettre à la personne qui aime ton travail de te retrouver quoi qu'il arrive parce qu'il sait que tu es ailleurs en fait et de l'emmener d'un réseau à l'autre et ne pas être en dépendance. Et ce qui est intéressant aussi avec cette pratique comme tu le fais maintenant avec ton podcast ou avec YouTube, c'est que tu peux apporter des choses différentes à des moments différents dans ton activité. Ce ne sont pas les mêmes périodes d'attention. Si tu es sur Insta, c'est que tu vas vite quand même. Avec YouTube, tu regardes une vidéo où le podcast, c'est encore plus des périodes d'écoute longue où tu es concentré, où tu suis en fait le podcast. Tu as un rapport différent. Ce n'est pas la même relation que tu crées. Tu as un rapport différent et ça, je trouve que c'est important de le rappeler. Comme tu dis, ce n'est pas forcément le nombre de likes et c'est vraiment la qualité des personnes qui t'écoutent parce que tu n'es pas forcément… Je prends ce moment-là à comparaison, tu es au salon de la BDD d'Angoulême où tu es sur les Champs-Elysées. À quel moment c'est le plus intéressant de parler de BDD en étant sur un petit promontoire ? Est-ce que c'est quand tu es au salon d'Angoulême où il y a plein de gens qui sont intéressés par la BDD que sur les Champs-Elysées où tu as vachement de monde mais tu n'en as peut-être que dix qui sont vraiment intéressés par le sujet ? C'est un peu ce que tu disais et je trouve que c'est important de le rappeler que ce n'est pas forcément la quantité de personnes qui te suivent qui font la qualité de ce que tu fais et l'intérêt qu'on va te porter aussi. Oui. Et comme tu rappelais, au début, ce n'est pas parce que tu as une petite audience que tu ne peux pas vivre de ton métier de créateur. Et ça, il faut vraiment assister là-dessus parce que j'ai tellement de potes ici. J'ai la chance d'avoir plein de potes qui sont dans le monde de la créa photo-vidéo ici à Bruxelles et qui n'ont absolument zéro abonné. Ils ne sont pas du tout sur les réseaux sociaux mais qui vivent très bien de leur métier parce qu'ils sont plutôt dans la publicité ou dans le corpo. Mais en tout cas, il y a une demande, une vraie demande et tous ces gens-là qui ont besoin de photographe et de vidéaste, ils ne vont pas spécialement chercher sur Instagram. Il faut arrêter de se dire qu'aujourd'hui, pour être photographe, il faut être sur Instagram. Alors oui, il faut y être pour l'utiliser comme un portfolio mais il ne faut pas y être en se disant il faut que j'y sois avec 100 000 abonnés. Ça, pas du tout. Tu peux tout à fait y être, avoir 5 000 abonnés et très bien gagner ta vie parce que tu sais pitcher. Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus important de savoir vendre et savoir pitcher un client que d'avoir 100 000 abonnés. tu peux avoir 0 abonnés et être le roi du pitch, tu vas gagner plus d'argent et tu vas être plus confort que celui qui a 100 000 abonnés mais qui ne sait pas vendre. Donc, c'est aussi ça l'art de la photo et du métier de freelance, c'est savoir se vendre. D'ailleurs, en parlant de se vendre, on a vu ça toujours dans ta dernière vidéo que tu avais un peu peur de te vendre au début parce que tu accordais des rabais de 60 % à des gens qui ne demandaient rien. Comment tu as réussi à dépasser cette peur de te vendre ? Non, mais alors, la peur de vendre, je n'ai jamais eu la peur de vendre. C'est vrai ? D'ailleurs, j'ai vendu, mine de rien, j'ai vendu, je ne l'ai pas donné gratuitement. Donc, la peur, je n'ai jamais eu peur de vendre. C'était finalement la valorisation de ton travail. En fait, j'ai la peur de l'échec, pas la peur de vendre. Et pour moi, si cette personne-là, en 2012, m'avait dit « Ah ben non, c'est trop cher, je ne te l'achète pas », ça aurait été un échec. Et donc, j'ai essayé plutôt d'anticiper ou d'éviter l'échec à l'avance en lui disant « Allez, je vais mettre toutes les cartes de mon côté, je vais lui proposer une ristourne où il ne pourra pas refuser. » Donc, c'était très mauvais de ma part parce que j'ai vendu, j'ai sous-évalué mon travail et j'ai vendu la photo à un prix ridicule. Mais d'un point de vue vente, j'étais certain d'avoir le contrat en quelque sorte. Donc, vendre, j'ai toujours aimé vendre. Depuis que je suis petit, j'aime bien vendre et je pense avoir valorisé mon travail. Mais la peur de l'échec qui est vraiment là, toujours, elle ne partira jamais. Et ça, c'est une autre histoire. Il faut savoir gérer la peur de l'échec aussi. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai qu'il y a les deux qui existent et il y a même la peur de réussir des fois. Oui, tout à fait. Et tu as le côté où tu as peur de ne pas avoir le contrat. Donc, il y a soit la peur de l'échec à ce niveau-là, il y a aussi des fois la peur de ne pas avoir le contrat et qui met beaucoup les créateurs en danger parce que derrière, on a une grosse pression financière. Toi, tu as expliqué dans ta vidéo que justement, tu t'étais libéré la tête avec un contrat qui t'avait permis d'avoir pas mal d'argent et qui n'était pas un contrat qui t'intéressait spécialement. Vous irez voir la vidéo de Johan pour savoir de quoi il s'agit. On fait un petit teasing pour encourager à aller voir ta vidéo. Et donc, tu as cet aspect-là de la peur de l'échec personnel parce que quand un client te dit non, c'est frustrant. Ça remet en cause nos capacités. Tu as la peur sinon de ne pas être capable de payer tes factures puis après, il y a ceux qui ont peur de vendre et ça, c'est plus lié au rapport à l'argent et c'est bien de l'identifier parce que tu sais après sur quoi tu travailles, sur ta façon d'aborder les choses et ce que je trouvais intéressant aussi dans ce que tu disais, c'était par rapport justement à la valeur du travail de photographe parce que beaucoup de photographes, beaucoup de photographes qu'on forme ou de photographes qu'on rencontre ou de créateurs n'importe lesquels comme des graphistes, on se dit ouais mais attends, je ne peux pas vendre 500 000 ou 2000 euros une photo, j'ai juste fait un clic, je suis allée sur une journée de tournage et pourquoi je la vendrais aussi cher qu'un photographe qui est là depuis 5 ans ? Et comme tu l'expliquais assez bien, il y a une notion qui est indépendante en fait de juste nous en tant que créateurs et qu'il faut bien intégrer le potentiel qu'on apporte au client et au monde extérieur et ça, je trouve ça intéressant que tu en parles un petit peu pour que tu rassures ceux qui se posent cette question-là. Alors ouais, tu fais bien aborder le sujet, c'est vrai qu'on en revient finalement toujours à la même chose et cette même chose, c'est quoi ? C'est le syndrome de l'imposteur dont je pense souffrir aussi et pourquoi est-ce que les gens, les débutants se disent que leur photo n'a moins de valeur que celle d'un expert ? C'est parce qu'ils ne se sentent pas crédibles, ils ne se sentent pas légitimes et pourtant, ils le sont tout à fait. Alors, ils sont peut-être et certainement moins bons d'un point de vue contenu, d'un point de vue expérience. Ils vont peut-être produire des photos de moins bonne qualité, moins bonne techniquement. Ils n'ont pas toute l'expérience qui va avec, donc peut-être qu'ils vont moins savoir gérer la lumière ou des lumières artificielles, etc. Et ça, ça a une valeur, évidemment, ça a une valeur. Mais ça, cette valeur-là, tu vas la calculer sur ton tarif journalier, pas sur ton tarif de licence, de concession de droit d'auteur. La valeur de ton expérience, moi aujourd'hui, en tant que photographe, dès que je pars sur un shooting, c'est 1 000 euros par jour. Il y a 5 ans, ça aurait été peut-être 500 euros par jour. Mais vu que j'ai acquis de l'expérience, je me dis que voilà, aujourd'hui, mon tarif, c'est comme ça. Je sais que ce sont les tarifs standards de l'industrie, il n'y a pas de raison que je facture moins cher. Mais forcément, un mec qui débute, qui sort de l'école de photo ou autre, il va difficilement pouvoir dire à un client, moi, c'est 1 000 euros par jour, c'est comme ça ou c'est rien. Là, forcément, ça bloque un peu. Donc ça, c'est la valeur de l'expérience et c'est aussi la valeur de la notoriété du photographe qui se paye. Mais la valeur d'une licence, d'une concession de droit d'auteur, à mes yeux, elle ne doit pas être plus élevée en fonction du photographe. Alors, il y a des cas exceptionnels où c'est le cas, évidemment. C'est sûr que si demain, tu as, j'en sais rien, Apple qui veut faire une campagne de promotion dans la gare de Paris pour promouvoir le nouvel iPhone et que c'est une photo qui a été prise par Sébastien Ossalgado ou Annie Lebovitz, j'invente, forcément, cette photo-là, ils ne vont pas la payer le même prix que si c'est Pierre-Paul Jacques qui l'a prise. C'est logique parce qu'ils vont utiliser aussi la notoriété du photographe et son nom. C'est ce qu'on appelle en anglais the use of likeness. Je ne sais même pas comment on dit ça en français, mais c'est utiliser la marque, l'image de marque d'une personne et ça, tu la payes aussi. Et là, forcément, tu peux l'inclure aussi dans une concession de droit d'auteur. Mais pour des cas tout à fait standards et classiques, c'est-à-dire un magazine qui te contacte parce qu'il a vu ta photo et il veut l'utiliser même en photo de couverture en soi, il n'y a pas de raison. Il veut l'utiliser comme photo de couverture de son prochain numéro. Que tu aies zéro expérience, que tu débutes d'une photo ou que tu aies 20 ans d'expérience, la photo, elle a la même valeur à mes yeux parce que comment est-ce qu'on calcule le prix d'une photo lorsque tu vends les droits de cette photo ? Tu calcules sur base de plein de paramètres. Ici, prenons encore l'exemple d'un magazine. Disons que ça va être un magazine qui va prendre le paramètre que la photo va se retrouver dans le monde entier. Le magazine va être tiré à X exemplaires. Tu prends ce paramètre-là et etc. Tous ces paramètres vont faire que ta photo va valoir un prix. Mais à aucun moment dans ces paramètres-là, tu vas mettre le nom du photographe ou sa notoriété ou son expérience. C'est quelque chose qu'il faut que tous les débutants comprennent. C'est que la photo que tu veux vendre, elle a la même valeur de diffusion. C'est une valeur de diffusion. C'est moi qui ai inventé ce terme-là. Je ne sais pas si c'est vraiment le vrai terme, mais j'appelle ça une valeur de diffusion. C'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour une diffusion bien précise et cette valeur-là, elle est fixe, si je puis dire. Mais encore une fois, ton expérience, là, tu vas la facturer sur ton tarif journalier. Et donc, il y a peut-être des gens qui vont m'écouter maintenant et qui vont dire « Quoi, ça veut dire que quand tu pars sur un shooting, tu vas facturer à la journée plus les droits d'auteur ? » Eh bien, oui. C'est-à-dire que… Mais oui, c'est ça qui est vrai. Si j'ai un client qui m'appelle pour partir faire un shooting pour j'en sais rien et qu'à la fin, je dois lui remettre 10 photos, eh bien, voilà, je pars une journée ou deux journées, c'est 1 000 ou 2 000 euros. Ah, tu veux ça comme droit d'auteur ? Eh bien, ce sera ça en plus. Voilà. Parce que je peux tout à fait lui remettre des photos et je ne sais pas comment il va les utiliser. Si je lui dis « Voilà, prends les photos, c'est 2 000 euros » et qu'après, il veut les utiliser pendant 20 ans sur des abribus dans la France entière, je me fais un peu niquer, quoi. Le client, il en retire une valeur. Admettons qu'on prenne une marque de t-shirt, la marque de t-shirt du coin qui va la vendre juste à Montréal. Il va imprimer un logo ou une photo, c'est juste pour avoir une image et du coup, il va, par exemple, vendre ton t-shirt 10 euros et toi, il te reverse 1 euro. Admettons. Donc ça, si tu es à Montréal, tu vas en vendre peut-être 5 000, donc tu vas avoir 5 000 euros. Mais si la personne derrière récupère le reste de l'argent, il doit payer la production, il doit se payer tout. Mais si derrière, cette marque-là décide de le faire dans le monde entier et qu'il en vend 1 million, lui, il aura récupéré son million, mais toi, tu auras toujours eu que ta valeur de base de l'exécution de ton contrat, mais tu n'auras pas eu ce qu'on appelle aussi les royalties. Mais c'est parce qu'en fait, derrière, ton client, il en tire une valeur. Ce n'est pas le volet, c'est juste win-win. C'est un rapport de... En plus, probablement que le t-shirt, il a été acheté parce qu'il y a ta création dessus. Donc c'est un peu la même chose quand on est photographe. quand on vend des droits d'auteur, souvent, ça va être aussi pour des marques, en tout cas pour des entreprises. C'est différent pour les particuliers, en tout cas en France. Mais pour tout ce qui est valeur en entreprise, la diffusion sur abribus, diffusion sur magazine, dans la presse, etc., c'est des tirages énormes et ça apporte beaucoup de valeur, beaucoup d'apport, de visibilité. Et c'est ça qu'on vend. Ce n'est pas juste le fait d'avoir juste exécuté sa photo pour produire sa photo. Et sur la couverture, c'est que c'est aussi ta photo qui va aider le magazine à se vendre mieux. Voilà. Il y a un rapport avec ça. Ça, c'est sûr. Mais c'est important aussi de signaler que sur une photo de magazine en couverture, le nom du photographe, il est rarement mis dessus. Après, encore une fois, il y a des cas exceptionnels où ça va être un numéro spécial sur tel photographe avec le photographe en gros. Et voilà, c'est le numéro spécial, Sébastien Ossal-Gadot, donc là, évidemment, ça a plus de valeur. Mais une photo d'un magazine tout à fait banal, et je cherche un magazine ici au hasard, mais tout à fait banal pour... Je prends un complètement au hasard. Voilà. Ici, je ne sais pas ce qu'on voit très bien, mais voilà, c'est un portrait. Bon, il n'y a pas le nom du photographe. Ici, visiblement, le magazine ne va pas surfer sur la notoriété de ce photographe-là. On ne sait pas qui c'est. C'est juste finalement une photo d'illustration. Donc, la valeur de cette photo-là, que ce soit un mec ultra... Je ne sais pas qui est le photographe de cette photo-là, mais qu'il ait un million d'abonnés ou cent abonnés, je ne sais pas. Ça ne va rien changer ma vie. Moi, je vais quand même acheter le magazine, mais sa notorité au photographe ne va pas me pousser plus ou moins à acheter ce magazine vu que je ne sais même pas qui l'a prise. Donc, ça, c'est juste une photo d'illustration et cette photo, elle a la même valeur que tu es zéro ou cent mille abonnés. D'accord. C'est intéressant. Je pense que c'est important de faire un point là-dessus et on voudrait un petit peu parler de ta manière d'avoir démarré tes projets. Tu as une approche assez intéressante qui est autour du projet perso dont on aime bien parler, notamment avec ton premier blog sur les festivals de musique, mais tu as lancé tes livres aussi. Pix of Europe, c'était un projet perso aussi, si je ne me trompe pas. Oui, c'était un projet perso, oui. Tout à fait. Et est-ce que tu continues toujours à en faire tout le temps, régulièrement ? Comment ça se passe pour toi de ce côté-là ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour toi ? C'est super important. C'est tellement important que c'est une raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler beaucoup avec des offices du tourisme. En 2015, quand je suis rentré mes deux ans de voyage, j'ai bossé excessivement de fois avec des offices du tourisme parce que c'était le début pour moi, parce que c'est des contrats faciles, plus ou moins bien payés et ça me permettait de voyager. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte que ce n'était plus du voyage, c'était juste un shoot à l'étranger et avec beaucoup de contraintes et très peu de plaisir finalement. Donc, j'ai arrêté de faire ça parce que je voulais retourner à mes racines qui étaient finalement le voyage. Mes racines, je le rappelle, c'est deux ans de voyage en backpacker en mode liberté totale. C'est comme ça que je suis tombé dans la photo. Et donc, j'avais envie de retomber, de regoûter à ça et de repartir que c'est des voyages plus perso, plus routes, dont Peaks of Europe. C'est comme ça que l'idée est née. Et c'est pour ça aussi que notamment, j'ai approché des marques, des sponsors, des partenaires, des clients, on les appelle comme on veut, mais c'est un peu de tout, qui allaient pouvoir me suivre sur le long terme, dont Toyota qui en fait partie. Maintenant, ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble. Et moi, quand j'ai pitché cette idée à Toyota, je leur ai dit exactement ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire que j'en ai marre de travailler avec des offices de tourisme pour plein de raisons, mais forcément, c'est un certain revenu, ça allait avoir un énorme impact financier dans ma vie si j'arrêtais le but en blanc. Et donc, j'aurais dit à Toyota que j'avais besoin d'un partenaire sur le long terme qui allait pouvoir me faire confiance, pouvoir me soutenir dans mes projets et qui allait finalement pouvoir remplacer les revenus des offices de tourisme et finalement, cet argent-là, j'allais pouvoir le réinvestir dans mes projets perso. C'était ça l'idée. Et là, ça fait quatre ans qu'on bosse ensemble et c'est génial. Donc ça, leur argent me permet de financer des projets perso. Alors là, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est un peu la mort, mais l'année passée, normalement, je devais partir quatre mois sur les routes d'Asie centrale et faire Kazakhstan, Tadjikistan, Mongolie, etc., mais tout ça n'a pas pu avoir lieu. Mais ça, c'est un projet que j'aurais financé, que j'aurais autofinancé finalement avec l'argent que je gagne grâce à Toyota, notamment, entre autres. Mais je veux dire, j'ai plus besoin de faire 20 contrats ou 10 contrats par an avec des offices de tourisme parce que Toyota me permet de remplacer ces revenus-là. Ça, c'est une chose. Et surtout, je n'ai plus envie de faire des contrats. J'en fais encore un ou deux par an parce que des fois, c'est quand même marrant et j'essaie de sortir un peu de ma zone de confort. Ça reste du reportage, ça me plaît. Mais 10, comme j'en faisais par an, 10 ou 15 par an, c'était un enfer. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu arrêter. Mais je ne peux pas arrêter et me dire, OK, j'arrête et je vais une vie de nomade pépère qui ne gagne plus de sous. Je ne pouvais pas me le permettre non plus. Il fallait que je trouve un moyen de remplacer ça. Et comment ça se passe ? Est-ce que tu peux expliquer un peu aux auditeurs la différence justement entre un contrat avec un office du tourisme et quand on est ambassadeur pour une marque comme tu l'as avec Toyota ? C'est quoi ton rôle exactement ? La différence, elle est claire. Il y a d'un côté, c'est un partenariat sur le long terme. L'autre, c'est un one shot. Et les attentes ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que les offices du tourisme, ils vont envoyer un brief et ils ont des attentes très élevées sur une période très courte. Ils vont dire, voilà, tu viens une semaine. Eux, généralement, leur campagne, elle va peut-être durer un mois ou deux. Donc, ils vont calculer le ROI au bout de deux mois peut-être, deux, trois mois, j'en sais rien. Et tu as intérêt à avoir répondu à leurs attentes au bout de la fin de la campagne, sinon, ils sont déçus. Et donc là, qu'est-ce que c'est les contenus qu'on doit rendre généralement ? Après, il y a tous les types de cas, mais généralement, tu as le truc basique d'influenceurs où tu as un office de tourisme qui va inviter plusieurs influenceurs à venir faire la promo de leur région, faire quelques posts sur les réseaux sociaux, une vidéo YouTube, un article de blog et quelques stories Instagram, hop, les influenceurs prennent leur cachet et ça s'arrête là. Moi, tout ça, je ne fais plus, ça ne m'intéresse plus. Je vais toujours vendre des photos en plus. Je vais toujours dire, voilà, je veux bien faire tout ce que vous voulez, je veux bien faire la promotion de votre office de tourisme à travers les réseaux sociaux, bien sûr, parce que ça reste une partie de mon travail. Donc, je ne vois pas ça comme de la publicité déguisée que ce soit pour les offices de tourisme pour Toyota, mais pour moi, je ne vois pas ça comme de la publicité déguisée ou du post-sponsorisé, même si sous contrat, je dois mentionner que c'est sponsor, etc., parce que c'est la loi et je la trouve un peu conne cette loi. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je suis photographe, c'est mon métier et je partage et je partage mon métier, c'est-à-dire que je suis payé pour aller prendre des photos. Alors, si c'est l'office du tourisme des Charentes ou si c'est l'office du tourisme de Norvège, on s'en fout, mais c'est un client qui me paye pour aller prendre des photos. Et moi, pourquoi est-ce qu'on m'oblige à aller mettre un hashtag sponsor quand finalement, je fais juste que partager mon travail sur les réseaux sociaux ? Alors, bien sûr qu'il y a une certaine influence, mais à quel moment tu fais la barrière ? À partir de combien d'abonnés, tu dois mettre hashtag sponsor ? C'est ridicule. Ça veut dire que le mec qui a 500 abonnés et qui va être payé par l'office du tourisme de Norvège parce qu'on lui a commandé 100 photos ou 20 photos, là, il peut tout à fait les poster sur son réseau social et ne pas mettre de hashtag, mais si tu as 100 000 abonnés, tu dois le mettre. La loi, elle est un peu complètement ridicule sous prétexte que tu postes des photos sur Instagram pour un client, tu dois poster hashtag sponsor. Alors, il y a des dérives évidemment à éviter, mais moi, je te parle du cas du photographe. Je ne te parle pas du cas d'une influenceuse beauté qui ne gagne des contrats que par des collaborations avec des marques où là, on est clairement plutôt sur de la publicité et de la promotion. Mais, et c'est pareil pour Toyota, c'est-à-dire que Toyota, moi, quand aujourd'hui, mon contrat avec eux, c'est quoi ? Ce n'est pas faire des posts polso, ce n'est pas faire de la visibilité sur Instagram. D'ailleurs, allez voir mon Instagram, c'est rare quand il y a du Toyota dessus. C'est, je leur remets un certain nombre de photos tous les trimestres. Donc ici, je pense qu'on est à 20 photos tous les 3 mois, quelque chose comme ça en moyenne. Mais bon, il y a des mois, il y a des trimestres où je ne voyage pas, etc. Donc finalement, on s'en fout, on est devenu un peu amis. Et des fois, je vais leur remettre 100 photos. il y a 2 mois, j'ai été faire un shoot pour le nouveau Alux ici en Belgique vu que je ne pouvais pas aller ailleurs. Mais là, je leur ai envoyé 100 photos. Mais bon, ce n'est pas parce que je leur envoie 100 photos sur ce shoot-là qui a duré une semaine que je n'ai plus envoyé de photos alors que mon contrat dit que c'est 20 photos par mois, pas par trimestre. Tu vois, on s'en fout un peu, c'est devenu des amis, donc on se fait plaisir l'un et l'autre. Mais ce n'est pas parce que je vais un jour me dire, tiens, cette photo, je l'aime vraiment bien, je vais la poster sur mon Instagram parce qu'en plus, il y a une vibes un peu outdoor, aventure, on était avec la roof top 10, tout ça. Si je la poste sur Instagram, est-ce que c'est du post sponsorisé ? Pas du tout. C'est juste moi, photographe, qui a un client qui s'appelle Toyota, je poste sur Instagram la photo que j'ai prise pour Toyota. Mais en fait, tu n'as pas d'engagement, tu n'as pas d'engagement. La différence, elle n'est pas plutôt dans l'engagement du contrat qui stipule que tu dois. En fait, tu n'es pas payé pour la poster sur tes réseaux. Alors voilà, effectivement, il y a certaines fois où quand tu bosses avec des offices de tourisme, ils vont te demander, ils vont t'imposer de faire des postes sur les réseaux sociaux. Ils te payent par poste, c'est ça, dans ces cas-là. Et c'est là où tu es sponso ? Tu dois mettre hashtag sponso, effectivement. Mais moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit pourquoi est-ce que tu ne mets pas du hashtag sponso sur tes postes Toyota, etc. Je vais leur expliquer ce que je vous explique. C'est que moi, je ne suis pas payé pour ça, je suis payé pour leur filet des photos tous les trois mois. C'est pour ça que je suis payé. Mais non, attends, je ne me voile pas la face non plus. Je sais bien que je suis ambassadeur Toyota aussi parce que j'ai des abonnés sur les réseaux sociaux et je sais qu'ils font des vidéos. On fait des vidéos ensemble qui peuvent poster sur le réseau ou c'est un peu des vidéos portraits sur moi aussi parce que j'ai une certaine notoriété. Évidemment, je ne pense pas que j'aurais eu la chance de devenir ambassadeur Toyota si j'avais 5 000 abonnés sur Instagram. Ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, mon contrat avec eux, c'est ça. Quand j'envoie une facture, je n'envoie pas une facture 5 post-sponsor. J'envoie une facture 20 photos. Voilà, c'est tout. 20 photos pour les trois mois avec tous les droits qu'ils peuvent avoir. Mais pour les offices de tourisme, effectivement, ils vont dans le contrat souvent mentionner le nombre de délivrables que tu dois faire sur les réseaux. Mais comme je disais, moi, je ne travaille plus comme ça. C'est-à-dire que oui, il va peut-être avoir cette ligne-là dans le contrat mais il y aura toujours une ligne où il y aura aussi des photos qu'ils vont avoir derrière. Alors ça, je ne le fais pas juste pour me dire que je n'ai pas besoin de mettre le hashtag sponso parce que je le mets. Il me l'oblige, c'est la loi, je le mets. Donc ça, peu importe. Mais c'est juste parce que, encore une fois, je vais aller chercher à aller vendre un truc en plus et ce truc en plus, c'est que je vous vende la photo. Vous ne me payez pas que pour mon influence parce que moi, ça me lourde d'être juste un influenceur et un Instagrammeur. Je suis un photographe. Vous voulez bosser avec moi, achetez mes photos au moins. N'achetez pas juste ma notoriété et achetez au moins mes photos. Non, mais c'est vrai que c'est important de bien comprendre les différents aspects et aussi le potentiel que tu as en fonction de où tu en es dans ton projet. Et quand tu construis tes projets persos, du coup, tu essayes d'avoir un financement avec des partenaires. Mais pour toi, qu'est-ce que ça représente justement d'avoir des projets persos dans la vie d'un photographe ? C'est ce qui fait vivre un photographe. Un photographe sans projet perso et pourtant, j'en ai des potes photographes qui n'ont pas de projet perso, mais c'est des photographes que je ne pense pas qui sont ultra épanouis ou qui vont faire un burn-out un jour ou l'autre parce que que tu sois dans la photo de mariage ou dans la photo corporette ou dans la photo publicitaire, tu peux être tout à fait passionné par ça à 100% et je suis sûr que ça existe. Mais je pense qu'il y a une plus grande majorité de gens s'ils ne font que ça tous les jours de leur vie, à un moment donné, ils vont se dire putain, mais moi, je sais que je me pose beaucoup de questions existentielles. Donc, moi, je sais qu'à leur place, je me dirais mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi est-ce que je suis photographe de publicité ou photographe de mariage de gens que je ne connais même pas ? C'est quoi mon rôle ? On en revient à ce rôle de photographe, tu vois ? C'est quoi mon rôle ? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de photographe ? Moi, je sais que si j'étais à leur place, je me posais la question tout le temps et moi, c'est impératif d'avoir des projets personnels, c'est ça qui me fait vivre et tous les plus grands photographes du monde, tous les plus beaux livres photos qui existent, tous les plus belles expos, c'est toujours des projets persos. C'est rarement des projets qui ont été commandités. C'est des mecs qui se sont dit j'ai un projet, alors des fois, c'est des projets, c'est des séries sur le long terme, 4, 5 ans, 10 ans des fois, mais je ne peux pas vous citer maintenant un nom de bouquin ou un nom de photographe qui est reconnu pour un projet commandité par un client qui a fait le tour du monde. Il y en a certainement, mais je ne peux pas vous le citer comme ça. Tandis que des projets persos que tout le monde connaît et qui sont dans tous les livres, dans tous les livres photos, dans tous les expos, dans tous les musées, ça, il y en a à la pelle. Ce n'est pas ça qui manque. C'est ça qui fait vivre un photographe. L'âme d'un photographe, c'est ses projets persos. C'est ultra important, évidemment. C'est important d'appuyer dessus parce que souvent, quand on débute, le réflexe c'est il faut tout de suite que je trouve des clients et on oublie cette partie-là. Pourtant, cette partie-là, c'est aussi celle qui te permet de créer ton réseau, qui te permet de développer tes compétences, mais aussi de développer ta crédibilité, ta reconnaissance et de te positionner, de partager ta vision de création. Et c'est ce qu'on aime bien aussi dans le travail que tu fais, c'est que tu as vraiment cette approche-là. En fait, on voit que tu as la réflexion autour de tout ça, de te dire « J'ai été Instagrammeur au début, c'était mon objectif de pouvoir faire ça, mais en même temps, je me suis dit que j'allais développer tel projet perso et tu t'es impliqué sur différents niveaux du statut de photographe. Donc, on a confiance que tu vas réussir à avoir cette casquette. J'espère, merci pour votre confiance. Non, mais quelque chose qui est important de préciser aussi par rapport au projet perso, c'est qu'il ne faut pas se voler la face. En 2021, c'est très difficile de ne vivre que de ces projets perso. Donc, encore une fois, tu es obligé d'avoir des projets. Voilà, tu as des contrats alimentaires. C'est un moyen, c'est important de ne pas mélanger projet perso et argent au départ. ton projet perso, c'est... C'est ce que tu veux faire sans contrainte client. C'est ça. C'est un outil qui déjà te permet de te sentir bien dans ce que tu fais, qui développe, etc. Et après, ces projets persos permettent d'attirer des clients, permettent de créer quelque chose autour de toi, de développer ton réseau, ton personal branding, si tu veux, ou en tout cas, ta marque de photographe. Ce ne sont pas les projets persos qu'il faut essayer d'avoir de l'argent tout de suite dessus. Il ne faut pas les monétiser tout de suite. Mais par contre, des fois, ça peut arriver qu'un projet perso qui était vraiment un projet qui t'intéressait et qui était vraiment à toi, ton bébé, devienne quelque chose que tu puisses monétiser par la suite. Bien sûr. Ça, c'est possible. Et ça, tous les plus grands projets persos de photographes connus ont tous été monétisés ou été achetés par la presse. Ça, c'est évident. Et c'est évidemment le but de tout le monde. mais je ne pense pas qu'il faille. Il y a deux vices dans la photo. En tout cas, il y en a un qui est très connu. C'est les photographes qui, souvent, les photojournalistes ou les photos documentaires qui se disent… En fait, je dis n'importe quoi parce que même dans la photo animalière, je pense qu'on peut dire ça. Bref, dans beaucoup de genres photographiques, ils se disent je vais aller… Ils vont définir leur projet perso sur le potentiel de vente derrière. Et je n'ai même pas vraiment d'exemple à vous citer, mais je sais que ça se fait. Et je pense que c'est la mauvaise démarche à suivre. C'est un très mauvais an parce que alors, tu as toujours cette pression de succès derrière, de rentabilité. Et en fait, tu ne te fais plus plaisir. Tu n'es plus alors dans une démarche de projet perso. Tu es plutôt dans une démarche de pré-production ou d'autofinancement d'un projet que tu vas aller chercher à vendre après. Mais ce n'est plus vraiment du projet perso qui te fait vraiment vibrer et vivre en tant que photographe. Mais voilà, les projets pros, après, tu es obligé d'en avoir. Aujourd'hui, en tant que photographe, c'est obligé de faire un peu pub à côté ou du corpo ou de l'influence, peu importe. Ça reste pour moi de l'influence. C'est quoi ? C'est mes projets pro alimentaires. C'est ce qui me permet d'aller financer mes projets persos. Je n'ai pas honte de le dire. Il y a beaucoup de gens qui disent que l'influence est de la merde ou que les Instagrammeurs sont de la merde. Moi, je ne renie pas là-dessus. Je sais que je fais partie aussi de cette catégorie et heureusement d'ailleurs parce qu'en vrai, les projets persos, j'aurais beaucoup plus difficile à vendre mes projets persos aujourd'hui que mes projets pros. Alors que, voilà, Peaks of Europe, j'ai eu la chance que c'est un bouquin qui s'est bien vendu mais malgré, je crois qu'il s'est vendu à 20 000 exemplaires autour du monde parce qu'il a été traduit dans pas mal de langues mais rien que ça, le succès de ce livre-là ne me permet pas de vivre un an. Donc, c'est la réalité, c'est que tu peux avoir des beaux succès. C'est quand même difficile d'en vivre si tu ne vives que des projets persos. Voilà, c'est quand même quelque chose d'important à noter. Et pour finir le podcast, est-ce qu'on pourrait avoir, parce que tu as eu pas mal d'expérience quand tu as voyagé, tu as pas mal bougé. Quelle est l'expérience qui t'a le plus marqué en tant que photographe pendant tes voyages ? Alors ça, je pense que c'est marrant parce que tu poses la question et je me dis, j'essaie de réfléchir. Il y en a deux, trois qui me reviennent en tête mais tu as fini ta phrase en disant en tant que photographe et ça, c'est évidemment beaucoup plus important qu'en tant que voyageur. Et en tant que photographe, c'est sans hésitation là, l'expérience qui m'a le plus marqué. C'est une expérience parce que ça fait à peine un an. Il y a un an, je suis parti avec Médecins sans frontières à Haïti pour documenter l'émission de MSF là-bas et ça m'a retourné le cerveau. Encore une fois, on parle d'humilité tout à l'heure mais là, tu as intérêt à être humble et à te faire tout petit face au malheur que tu peux observer sur place et tu te sens vraiment utile. On parlait encore de rôle de photographe, tu te sens utile. tu te sens utile parce que tu n'es pas en train d'essayer de vendre du rêve et du voyage et des grands espaces sur Instagram. Tu essaies juste de faire prendre conscience à tes abonnés quand je leur montre les photos parce que je les ai montrées, je les ai partagées sur Instagram aussi. Tu essaies de faire prendre conscience des réalités qui existent dans d'autres pays, d'autres pays qui n'ont pas les mêmes chances qu'on a en Belgique, en Europe, dans le monde occidental, au Canada, etc. et que ces réalités-là sont quand même vachement plus importantes que juste randonner sur une montagne. Et donc là, clairement, c'était l'expérience la plus incroyable, la plus humaine en tout cas de toute ma vie de photographe. Et je suis revenu de ça et j'ai dit à MSF qu'on refait ça quand on voulait parce que ça m'a tellement été bénéfique. Moi, en tant qu'humain et en tant que photographe, je me suis dit j'ai envie de faire ça. Alors après, encore une fois, la réalité, c'est que c'est des boulots qui sont vraiment vachement moins bien payés que bosser avec des offices de tourisme ou bosser avec des marques comme Toyota. Ça, il n'y a pas photo, c'est des ONG. Alors pour MSF, je pense que ça y avait partie des ONG qui ont les plus gros budgets mais même le budget qu'ils m'ont payé, il n'était pas incroyable. Mais malgré tout, j'étais ultra chaud de signer le lendemain pour repartir. malgré tous les risques, malgré tout ce qui s'est passé, mais c'était l'expérience, je ne vais pas dire la plus belle, mais la plus dingue, la plus mémorable en tout cas. Finalement, c'est le retour du sens dans ce que tu fais. Non, mais clairement, c'est le sens. C'est donner un sens à ta fonction, à ton métier, à tes photos et savoir qu'elles vont potentiellement impacter, pouvoir peut-être changer quelque chose dans le monde d'une façon bénéfique. Tandis que les photos de tourisme, les photos de voyage, je ne suis pas sûr qu'elles impactent dans le bon sens du terme. Surtout quand il y a un flux comme ça, un trop gros flux de photos waouh sur Instagram. Je pense qu'au contraire, elles ne sont pas tout à fait bénéfiques. Oui, c'est sûr, ça génère du tourisme de masse aussi et des dérives. Tu en parlerais dans ton dernier podcast. Oui. C'était intéressant. Est-ce que tu as des inspirations ou des photographes favoris que tu aimerais nous partager ? Je suis un fanatique de l'e-photo et là, la bibliothèque, elle est juste là. Vous ne la voyez pas, mais elle est juste là. Oui, oui, bien sûr. Après, il y a les grands classiques. J'en ai déjà parlé deux, trois fois ici aujourd'hui dans le podcast. Il y a un mec comme Salgado. Pour moi, tu as l'air con de dire Salgado quand on parle d'influence parce que tout le monde le cite à chaque fois. Mais bon, ça reste une légende vivante et le mec, je ne sais même plus qui l'âge. Je pense qu'il doit avoir 85 ans. Enfin, il est dans les 80 en tout cas. Et il continue à faire des bouquins, il continue à faire des expos, il continue à faire des projets. Bref, énorme respect pour ce monsieur. Après, dans les photographes plus jeunes, évidemment, j'en ai aussi. J'ai récemment découvert le travail d'un photographe hollandais qui n'a rien à voir par rapport à ce que je fais. Lui, il est photographe de mode, mais il a un style de malade. Il s'appelle Bastien Wood, je ne sais pas comment on dit, W-O-U-D-T. Je suis tombé amoureux de ses photos. C'est dinguissime. Et son dernier livre qui s'appelle Pic, c'est marrant d'ailleurs qu'il s'appelle Pic, un peu comme PicSofEurope, ça m'a interpellé. Mais donc, son bouquin qui s'appelle Pic, lui, il ne fait que du noir et blanc. Et là, pour le coup, ce n'était pas du tout un bouquin de mode. Il est parti au Népal et il a fait un bouquin comme ça sur son voyage au Népal. Et les photos sont dingues. Les photos sont dingues. Donc, ouais, gros coup de cœur. Et puis, je vais en citer un autre quand même qui s'appelle Joey Lawrence. Lui, pour le coup, il est quand même bien connu sur les réseaux sociaux. Il fait de la photo documentaire et publicitaire aussi. Finalement, il fait beaucoup de photos de pub. Et pareil, il a… Bon, après, ce ne sont pas des photos qui vont parler à tout le monde, mais je trouve qu'il a un style, une patte et une notion de l'esthétique qui est absolument magnifique. Et en plus de ça, c'est qu'il est vraiment multitâche. Donc, il fait, comme je vous ai dit, il fait du reportage du docu, mais il fait aussi de la guerre. Et son livre, notamment, c'est sur… Je ne vais pas dire ni Koweït, c'était le Kurdissant. Voilà, je n'étais pas loin. Donc, ça, c'est son bouquin et c'est sur les femmes kurdes. C'est sur les femmes kurdes qui se battent et qui tentent de défendre leur territoire. Bref, incroyable bouquin. D'ailleurs, si les gens veulent vraiment découvrir des talents dont personne ne connaît, moi, j'adore ça, j'adore découvrir des photographes dont je n'ai jamais entendu parler, abonnez-vous à des magazines. C'est con, mais je vais citer deux, trois magazines comme ça sans faire de pub direct parce que je ne suis pas affilié à eux, mais j'adore ces magazines. Alors, dans les magazines francophones, il y a le Fichai Magazine et le Polka Magazine. Le Fichai, c'est vraiment un magazine très artistique tandis que le Polka, c'est plutôt photo-documentaire, photo-journalisme, mais dans les deux magazines, à chaque fois, tu le fermes et moi, je suis toujours avec une liste de 50 photographes que je découvre et c'est incroyable. Après, je l'ai montré tout à l'heure, le British Journal aux photographies qui est vraiment… il y a des talents, tu ne sais pas d'où ils sortent. C'est vraiment… pour ça, c'est une petite référence et le dernier qui est là, c'est un magazine hollandais mais en anglais, le Gup GUP. Et là, pareil, c'est juste… là, c'est vraiment plutôt un petit livret photo. Il n'y a que des photos dedans. Il n'y a très peu de texte, mais c'est chaque fois une petite collection des meilleurs talents émergents et c'est… voilà. Moi, j'adore découvrir des nouveaux photographes comme ça qui débattent. On va mettre tous les liens dans l'article qui sera dédié à cette interview puis on va les mettre aussi dans la description du podcast et si on est sur YouTube, ça sera dans la description de l'épisode. On va mettre ça partout et du coup, pour finir, où est le meilleur endroit pour te suivre, Johan ? Le meilleur endroit, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez de la photo, venez sur Instagram, le Backpacker. Si vous voulez des livres photo, c'est aussi sur Instagram, c'est Photobook Junkie et si vous voulez qu'on parle photo vraiment pur et dur autour de tout ce qui touche au métier de photographe, il y a mon podcast qui s'appelle Blue Hour. Blue Hour… Tapez Blue Hour, normalement, ça devrait passer ou Blue Hour Club si vraiment vous ne trouvez pas et ma chaîne YouTube qui est fraîchement lancée et où je parle photo aussi de long en large et de large en travers. Super. On va mettre tous les liens partout sur l'article dans les descriptions du podcast ou de la chaîne YouTube. Encore merci, Johan, pour ce moment passer avec toi et on espère te recroiser sur les routes. Eh bien, bien volontiers. À très vite. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Comme on te l'a dit, on a préparé un article qui résume tout ce qu'on s'est dit et surtout avec les points les plus importants qu'il faut que tu retiennes. Tu peux le retrouver sur notre blog www.voyagenoui.com et si toi aussi tu as envie de te lancer en freelance, que tu as peur de te lancer ou que tu galères à trouver des clients fiables, on a ce qu'il te faut. Rejoins gratuitement le bootcamp des créateurs nomades et notre communauté privée par email. On va te partager tout ce dont tu as besoin pour bien vivre une activité créative et en accord avec tes valeurs. Comme on a pu le voir avec Yoann, c'est tout à fait possible de gagner ta vie en étant photographe mais tu peux très bien gagner ta vie en étant graphiste, illustrateur, vidéaste, tout ce que tu veux, c'est tout à fait possible. Nous-mêmes, on est vidéastes, graphistes, directrice artistique et tout ça. Donc, on a voulu te partager nos 10 ans d'expérience dans nos différents domaines pour te montrer que toi aussi, tu peux le faire, tu peux te lancer et ce n'est pas si risqué que ça si tu t'y prends bien. On te remet le lien dans la description. Et comme d'habitude, un petit like, un commentaire, c'est parfait pour dire à YouTube que cette vidéo t'a plu et ça l'aide à montrer à d'autres créateurs. Et d'ailleurs, tu peux faire encore mieux, c'est l'envoyer à un ami que ça peut aider. Et évidemment, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi, partage et voyage. Et appuie sur la petite cloche pour rien manquer. et appuie sur la petite cloche.